Énorme déception pour Caroline Garcia, éliminée au deuxième tour de ce Roland-Garros par la Russe Anna Blinkova. D'abord agressive, la Française s'est tendue et a fini par perdre le fil face à la 56e mondiale. Une défaite en 3-7, 4-6-6, 3-7-5, malgré une fin de match un peu folle où la Française a sauvé 8 balles de match. Ça fait trois fois de suite qu'elle perd au deuxième tour de Roland-Garros. Pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas ? Elle a tenté d'expliquer en conférence de presse pourquoi elle a eu du mal sur ce match-là. Caroline explique qu'elle s'est trouvée passive. Deep, c'est ton avis aussi ou pas forcément ? Non, pas forcément. En fait, on a chacun sa lecture du match. Et non, je ne vois pas les choses sous cet angle. Au contraire, j'ai l'impression que, alors que c'était compliqué, qu'il y avait du vent, que les conditions, encore une fois, n'étaient pas forcément évidentes. À certains moments, j'ai envie, je ne vais pas parler pour les autres. J'allais dire on, mais on a envie qu'elle fasse jouer justement un peu plus avec du volume parce qu'en plus, on sait que ses frappes sont lourdes, qu'elle est capable de repousser ses adversaires juste avec sa qualité de frappe. Et là, c'est quand même plus de 50 fautes directes sur ce match. Donc, être passif et faire 50 fautes directes, ça veut dire qu'elle tente énormément. Ça veut dire qu'elle veut jouer en 2-3 frappes. Ça veut dire qu'elle veut jouer très tôt et il y a trop d'erreurs. Et quand il y a autant d'erreurs, oui, c'est parce qu'elle s'est tendue, évidemment. C'est parce qu'elle subit la pression d'être française, d'être numéro 5 mondial et de voir briller à Roland-Garros. Donc, ce n'est pas simple. Mais non, je ne le mets pas sur la passivité, cette défaite. Et après, encore une fois, elle s'est battue, elle a tout donné, elle a essayé vraiment. C'était un gros combat. Elle n'est pas loin de s'en sortir. C'est vraiment dommage. On l'espérait parce que c'est typiquement le genre de match où derrière, ça peut peut-être vous débloquer, ça peut peut-être vous lancer dans un tournoi. Donc, ça ne se joue à rien, c'est tellement dommage. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'elle s'en sorte en ne jouant justement pas très bien. Elle s'est montrée agressive. Il le dit, Arnaud, aux 50 fautes directes, ça veut dire qu'elle a beaucoup tenté aussi. C'est inhérent à son jeu. Si ça rentre, c'est fantastique et elle survole le match. Là, Maxime, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé, c'est sûr. C'est très frustrant parce qu'on se répète beaucoup. Et le constat majeur, c'est quand le plan A ne fonctionne pas, il n'y a pas de plan B. Avec Caroline, c'est toujours comme ça depuis un an. Enfin, oui, depuis un an, on va dire, depuis qu'elle a pris cette orientation qui lui a réussi. On ne va pas l'emblâmer parce que sa seconde partie de saison 2022 a été extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est un jeu tellement à risque, tellement à risque, que s'il y a un petit grain de sable, tout déraille, le train déraille. Il y a eu deux matchs dans le match aujourd'hui. Il y a eu une première partie de match très maîtrisée. Franchement, le premier set, elle n'a pas une balle de break à sauver. Elle sert bien, 65% de première balle. Je crois que c'est un truc comme 92% de réussite derrière sa première. Elle doit perdre deux points derrière sa première. Enfin, j'ai envie de dire qu'elle ne se balade pas, mais elle est très solide. Son coup de roi fonctionne bien. Elle l'enroule bien, assez intelligemment. Et puis, elle fait le break d'entrée de deuxième set. Et puis là, quelque chose déraille. Je ne sais pas si c'est une question de timing, de sensation, si c'est le vent qui l'a perturbé. Et ça, j'aimerais qu'Arnaud nous en parle un peu de la difficulté que c'est de jouer dans le vent quand on est joueur de tennis. Mais qu'est-ce qui est ? Quel est le challenge là-dessus ? Tu as raison, c'est très dur. Mais tu as dit, il y a une phrase que je relève, c'est qu'elle a en coup de roi parfaitement enroulé ses frappes. En fait, voilà, c'est exactement ça. Et moi, c'est ce qui la manquait. Donc, quand elle enroule et qu'elle reste agressive, c'est très bien. Sauf que quand tu dis qu'elle enroule, ça veut dire qu'elle ne cherche pas le point gagnant tout de suite. Elle ne cherche pas à jouer les lignes. C'est-à-dire qu'elle construit, elle veut gagner du terrain, elle veut avancer progressivement. Et c'est là où elle est très forte, moi, à mon sens. C'est là où elle a des gros progrès à faire. C'est-à-dire que cette prise de conscience, elle est importante parce qu'en jouant de cette manière, et c'est pour ça que je disais, c'est une fille qui a quand même une qualité de frappe exceptionnelle, en enroulant ses frappes, elle est capable vraiment juste, avec cette qualité de frappe, de faire mal à toutes ses adversaires, toutes. Et là, moi, ce que je vois sur la fin, notamment, et pendant presque un 7,5, c'est pas ça. Elle essaie pas d'enrouler. Il y a un moment où elle va tenter très vite, très tôt. Et donc, c'est cette notion d'agressivité qui n'est pas simple à trouver. C'est cet équilibre qui est très compliqué à trouver. Et ça, moi, j'en ai le souvenir, même en tant que joueur, où c'est vrai que vous avez vos entraîneurs qui n'arrêtent pas de vous répéter. Il faut rentrer dans la balle, il faut prendre des initiatives, il faut être agressif. Et c'est vrai qu'on peut avoir un peu de tendance à vouloir frapper fort et jouer le point gagnant. Non, ça veut pas dire ça, en réalité. Ça veut dire jouer lourd dans des zones sûres en essayant de repousser. Et plus il y a du vent, et plus il faut jouer comme ça, avec plus de sécurité, parce que c'est aussi très dur pour la personne en face, pour les joueuses et les joueurs en face. Donc, c'est là où c'est dommage, parce que je pense qu'elle a plus d'armes, plus de qualité que son adversaire, qui a fait son match, qui a très bien joué, évidemment. Mais on la voit, son adversaire, elle est aussi très tendue à la fin. Les doubles fautes, les doubles fautes, elle n'arrive pas à conclure. Elle n'arrive pas à conclure. Et donc, je me dis, si là, elle arrive un petit peu à gratter un peu plus, mais en restant agressive, très offensive, ça aurait vraiment pu passer.